Je suis du sang de l'ancienne Valyria et je suis la fille du dragon. Le génome humain, comme le génome des mammifères et de beaucoup d'animaux, est un génome qu'on appelle diploïde, c'est-à-dire qu'il est présent dans toutes nos cellules à deux copies. Une copie paternelle, une copie maternelle. C'est là où intervient la notion d'allèles, c'est-à-dire des versions équivalentes d'un gène qui sont présentes sur l'une ou l'autre des copies. En général, les allèles d'un génome sont des allèles standards qui font la variabilité des humains, en taille, en poids, en couleur de peau. Il arrive que des allèles soient carrément anormaux, on parle d'allèles mutants, qui ne fonctionnent pas, pas bien ou trop, au contraire. Ils sont donc défectueux et certains vont se comporter de manière dominante, c'est-à-dire exercer leur effet malgré la présence de l'allèle normale. On parle alors d'une hérédité autosomique dominante. Certains autres, en revanche, sont des allèles qu'on appelle récessifs, dans la mesure où ils ne se manifestent que si les deux copies sont altérées, sont deux copies mutantes. Cette situation exige alors de comprendre que pour qu'un individu soit atteint, il faut que ces deux parents soient porteurs. L'enfant ayant hérité de chaque version mutante de chaque parent sera déficitaire des deux allèles et exprimera alors des signes, une maladie, un trait, c'est un mot de génétique, un phénotype, des manifestations visibles du génome, d'une maladie ou d'une maladie autosomique récessive. Ils disent que chaque fois que Targary est née, les dieux mettent un coin et le monde prend son sang. Il n'y a pas de rien pour les riddles, où je suis. Et c'est seulement là, d'ailleurs, que la consomplité intervient. Pour un enfant consanguin, le fait d'avoir deux parents qui ont un lien de parenté est un risque un peu plus élevé de se voir être homozygote, c'est-à-dire avoir hérité d'un même allèle mutant, originaire d'un seul ancêtre commun, mais porté par les deux parents à la fois. Les anomalies de la pigmentation de la peau, 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 des yeux, de l'iris, sont aussi pour certaines des maladies autosomiques récessives et peuvent alors coller avec la fiction et son scénario. La plupart sont des maladies multifactorielles où jouent leur rôle de nombreux gènes et des facteurs d'environnement, de milieux, d'épigénétiques. Les plus communes des maladies récessives autosomiques dans le monde sont la drépanocytose qui touche les Africains et la mucoviscidose dans les populations d'Europe du Nord. De tout temps, l'homme avait conçu que les mariages dans la même fratrie, les mariages que l'on appellerait chez l'homme incestueux, sont des mariages qui vont finir par enrichir un patrimoine génétique d'une espèce. Et c'est cela qui a permis à des généticiens, notamment français, Gustave Malécaud, de concevoir le coefficient de consanguinité. Quand on dit que le coefficient de consanguinité est de 25%, ça veut dire qu'à chaque endroit du génome, la probabilité qu'on trouve deux allèles identiques par un ancêtre commun est de 25%. Partant de ce principe-là, des populations ou des familles se sont trouvées dans cette situation, d'avoir tendance à se marier entre cousins, parfois même entre oncles et nièces, ou alors d'y être conduits par l'histoire des populations, par l'histoire de leur migration et de leur pérégrination qui vont parfois les isoler dans un endroit. Les familles régnantes d'Europe, traditionnellement, étaient des familles où la consanguinité était une pratique. Dans l'idée que les caractères de royauté, régalien et de gouvernance pouvaient avoir une participation héréditaire, et puis aussi une certaine sûreté de se marier entre soi, parce qu'on sait mieux à qui on a affaire, avec un certain prix, l'augmentation du risque de maladies autosomiques récessives dans ces grandes familles, grandes populations ou petites populations insulaires. Sous-titrage ST' 501